Or, l'expérience montre que les réfugiés en provenance du monde arabo-afro-musulman ne repartent jamais chez eux. Est-ce que vous seriez prêts à accueillir une famille de réfugiés ukrainiens chez vous ? Dites la vérité. Franchement, il y en a, je vois les oui, je n'y crois pas une seconde. Au bout d'un moment, stop à la démagogie. Moi, tous ceux qui mettent oui, je n'aimerais rien vous demander quand, à quelle date vous accueillez une famille ukrainienne chez vous. Parce que c'est bien de mettre oui pour faire bien, mais si vous le faites pas réellement, ça ne sert à rien. Et ensuite, ce qui m'exaspère un peu, c'est qu'il y a une forte mobilisation, on nous incite, on nous encourage à accueillir une famille ukrainienne chez vous. Et je n'ai pas vu le même engouement pour accueillir d'autres réfugiés comme les réfugiés syriens. Donc voilà, ma réponse est non. Désolée, elle peut choquer. Il faut réfugier. Pour vous, vous êtes un peu comme à moi, il faut accueillir pour vous. Au-delà de ça, moi, je trouve que c'est insupportable de toujours donner des mauvais points aux Français, de les culpabiliser en permanence. Il y a eu quand même un élan de solidarité extraordinaire. Il y a des dons. On peut donner des affaires. On peut donner des soins de premier secours. Je vois des gens qui traversent la France entière, qui traversent l'Europe pour aller chercher des familles. Je trouve que franchement, on est exemplaire. Et ce n'est pas vrai. On a peut-être moins, mais on a aussi accueilli des réfugiés syriens. 5 000 en France. Alors, ce n'est peut-être pas assez. C'est peut-être moins qu'en Allemagne. Mais on accueille aussi des réfugiés d'autres nationalités. Alors que, par exemple, il y a, je ne sais pas, au Qatar, en Arabie Saoudite, ils n'en accueillent pas. Donc, je trouve qu'on n'a pas non plus de leçons. Non, ce sont les chiffres, mademoiselle. Et malheureusement, je trouve qu'on nous donne trop, à chaque fois, comme si on était forcément racistes ou mauvais. C'est insupportable. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je comprends qu'en France, on reçoit du monde. Il n'y a pas de problème qu'on les reçoit chez nous. On a déjà des gens à l'intérieur d'en France qui s'en sortent à peine. À peine. C'est bien de cueillir des gens qui, en quelque part, on va reçoit pratiquement 100 émigrés ou du moins 100 réfugiés qui vont arriver dans pas longtemps. Sincèrement, il faut penser à ceux qui sont ici, déjà. Ceux qui sont ici, sincèrement, ils s'en sortent à peine. À peine. Ils ont la dalle. Je suis d'accord. Je sais de quoi je parle. Parce qu'en France, nous avons des Français qui, effectivement, qu'on croit qu'ils ont un moyen de s'en sortir avec un RSA ou un chômage ou peu importe. Aujourd'hui, moi, je travaille en tant que bénévole. Et je croyais, moi, je sais de quoi je parle. Je suis dedans. Je vois des gens qui arrivent vraiment dans une... Ils sont cinq, six enfants. Même des fois, ils ne sont que deux. Vous savez, c'est extrêmement compliqué de ceux qui sont ici, déjà. C'est très, très... Mais là, ils sont bombardés, la nouvelle. Mais cela dit, ils sont bombardés. Cela dit, pour moi, je pars du principe. On peut recevoir des personnels de l'extérieur. Mais il ne faut pas être hypocrite en disant qu'on peut recevoir tout le monde. On ne peut pas recevoir tout le monde. Mais on peut faire des concessions. En attendant, voilà, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui avec ces réfugiés qui, malheureusement, la Pologne qui ne veut pas recevoir certains d'entre eux. Il faut faire un effort d'en prendre. Mais il ne faut pas non plus en abuser parce qu'en France, déjà, on n'arrive à peine à s'en sortir. – J'en mets ça. – Sincèrement. – Sincèrement. – Écoutez, moi, je suis d'accord avec la deuxième partie de votre propos. Je suis même assez surpris de vous l'entendre dire parce que c'est exactement ce que je pense. – Non, mais attendez. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne faut recevoir que des Blancs ou des... – Non, 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 je dis... – C'est ça le problème aujourd'hui. – C'est très grave. – On va en parler dans un instant. – J'espère simplement que vous, quand vous dites, oui, on a déjà des gens qui vivent très difficilement chez nous, etc., ce qui est très vrai, j'espère que vous faites aussi le même raisonnement quand il s'agit d'autres immigrations et pas simplement quand c'est une immigration européenne et ukrainienne en l'occurrence. Donc, j'espère que vous n'avez pas deux poids, deux mesures. Quant à dire, là, je rejoins Géraldine Maillet, excusez-moi, l'Arabie saoudite et le Qatar ne sont pas connus pour être des terres d'immigration. Ils ont, sur les millions de Syriens qui ont fui, ils en ont accueilli combien ? Même le pauvre Liban a accueilli deux fois plus, dix fois plus de Syriens que le riche Qatar ou la très riche Arabie saoudite. Donc, il faut arrêter avec ça et je suis d'accord, on n'a pas de leçons à recevoir. Maintenant, c'est vrai que les réfugiés, il y a deux catégories de réfugiés, si vous voulez. Enfin, il y a des réfugiés qui sont de vrais réfugiés, c'est-à-dire qui sont là pendant la période de la guerre et une fois que la guerre est finie, ils rentrent chez eux. Ces réfugiés-là, moi, je n'ai pas de problème pour les accueillir à partir du moment où c'est temporaire. Or, l'expérience montre que les réfugiés en provenance du monde arabo-afro-musulman ne repartent jamais chez eux. Mais ça ne va pas la tête, moi. Ils ne repartent jamais chez eux. La guerre en Syrie est terminée, combien de Syriens sont repartis ? Tout de suite, la religion, non, 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 non. Je ne suis pas d'accord, non, c'est pas vrai. Et psylonesque, alors que les Ukrainiens, d'abord, je tiens à préciser que les réfugiés ukrainiens, ce sont des familles, c'est-à-dire des femmes, des enfants et des vieillards qui veulent rester à proximité de leur pays, donc principalement en Pologne, en Hongrie, etc., parce qu'ils veulent être au contact de leurs hommes, maris, frères, etc., qui sont eux sur le front. Excusez-moi, ça a quand même une petite différence avec les réfugiés que nous accueillons du sud de la Méditerranée, qui sont à 99% des hommes. Moi, je n'ai jamais vu des pays en guerre où les hommes fuyaient en laissant femmes et enfants au front. Donc, vous pensez bien que ce n'est quand même pas la même chose. Là, ce sont de vrais réfugiés. Jean-Messia, Missamal va vous répondre dans un instant et on parlera de ce tri. On parle de tri. Voilà, c'est juste incroyable. C'est vraiment ça, pour moi, le gros sujet du jour, de tri de ceux qu'on laisse passer et de ceux qu'on ne laisse pas passer. Ça, c'est complètement incroyable. Pour moi, c'est n'importe quoi.